Bienvenue sur Radio DevOps, la balade au diffusion des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti ! Bonjour à toi, chers compagnons, et bienvenue dans ce nouvel épisode d'En Solo. Alors oui, si tu es sur YouTube, il y a de la vidéo. Je fais un test pour voir si je peux mettre de la vidéo dans le podcast, enfin plutôt, mettre le podcast en vidéo, et si ça ne demande pas trop de travail. Mais bon, je pense qu'on va y gagner quand même un petit peu. Alors, aujourd'hui je vais aborder une question. Une question que tu peux te poser si tu ne te sens pas légitime pour faire changer les choses. Tu veux apporter le DevOps dans ton entreprise, mais tu ne sais pas comment t'y prendre, et tu ne sais pas si tu es le mieux placé pour ça. C'est une question qui m'a été inspirée par un commentaire YouTube. Commentaire YouTube, je te le mets ici. Là, plutôt. Je te le mets là. Là, voilà. C'est Renaud Chanemay qui me posait la question suivante. Pour impulser un changement, faut-il devenir manager ? On parle d'un changement DevOps ici. Peut-on être influent en France, tout en restant un simple ingénieur ? Donc cette question-là, tu peux te la poser, surtout si tu ne sais pas vraiment ce qu'est le mouvement DevOps. Surtout si tu veux évoluer vers le mouvement DevOps. Si tu te poses des questions sur ta future carrière avec le mouvement DevOps. Si tu es un peu las des guerres entre services que tu ressens au quotidien, tu es frustré par les problèmes qui sont induits dans ton organisation, enfin l'organisation de ta société. Tu voudrais être considéré en tant que tech, en tant qu'expert technique. Et pour toi, il manque cette couche ou ce savoir DevOps. C'est normal de se poser ces questions-là et de ne pas savoir si on est vraiment à sa place. Je me suis posé ces questions. On se pose tous ces questions à un moment donné de notre carrière. Parce qu'il faut évoluer et en évoluant, plutôt avant d'évoluer, on se demande est-ce que je suis vraiment la bonne personne ? Est-ce que c'est vraiment le bon moment ? Est-ce que c'est vraiment le bon choix que je fais d'aller vers ces techniques-là ? Vers ces outils-là ou vers ce mouvement-là ? Tu n'es pas seul à te poser ce genre de questions. On est beaucoup. Et tout le monde a ce genre de problème. Moi, j'ai eu ces problèmes dans l'IT aussi. J'ai eu des guerres entre services. Ça m'a miné pendant longtemps. Et aujourd'hui, je m'en suis sorti. Je m'en suis sorti grâce au mouvement DevOps. Mais pour savoir si le mouvement DevOps, il est pour toi, pour savoir si tu fais bien d'entrer dans ce mouvement et d'investir pour aller vers cette philosophie-là. Donc pour savoir ça, il faut que tu connaisses le mouvement DevOps. Il faut que tu connaisses son histoire. Il faut que tu connaisses son origine. Pourquoi est-ce qu'il a été créé ? Et pour aller vers le mouvement DevOps, il faut changer d'état d'esprit. Il faut le faire évoluer. Il faut le faire évoluer avec tout ce qu'il nous apporte le mouvement DevOps. Et pour ça, il faut faire évoluer ses soft skills, ses connaissances génériques. Alors bien sûr, le mouvement DevOps, il n'est pas vraiment pour toi. si tu es dans une petite boîte aujourd'hui. Parce que dans une petite boîte, vous vous parlez tous. Peut-être même qu'il n'y a pas d'Ops, en fait. Peut-être même que vous n'êtes que des devs, que vous utilisez des plateformes as a service pour déployer votre code. Vous n'avez pas forcément besoin, en fait, de passer au mouvement DevOps. Aussi, si tu n'es pas prêt à te remettre en question, en fait, le mouvement DevOps, il n'est pas fait pour toi. Parce qu'un des fondements du mouvement, ça va être l'évolution constante. Donc si tu n'es pas prêt à passer du temps à évoluer et à apprendre, le mouvement DevOps, il n'est pas fait pour toi. Mais toi qui m'écoutes, là, je sais que tu n'es pas dans ce cas-là. Le mouvement DevOps, si tu t'attends à ce que ce ne soit que des outils, eh bien, ce n'est pas fait pour toi non plus. Ou plutôt, si, mais tu vas vite voir que ce n'est pas que des outils, qu'il y a aussi, comme je le dis souvent, une philosophie et un état d'esprit. Alors, si tu apprends la culture DevOps, tu vas être capable de savoir si le mouvement DevOps est fait pour toi, si vous devez lancer une transition DevOps, une transition DevOps qui peut être longue et coûteuse. Et ça, tu vas pouvoir le savoir pour toi et pour ton équipe, voire ton entreprise. À terme, tu vas pouvoir améliorer les relations entre les équipes IT, entre les devs, les ops, les DBA, les équipes sécurité. Tu vas pouvoir les aider à communiquer entre elles. Tu vas pouvoir apporter un peu de légèreté dans vos relations, un petit peu de patience, de compréhension aussi. Parce que du coup, tu comprendras beaucoup plus ce que les ops, si tu es un dev, veulent, et si tu es un dev, ce que les ops veulent. Et puis surtout, tu pourras commencer à diffuser le mouvement DevOps dans ton entreprise. On a fait un épisode de podcast exprès sur la diffusion du mouvement DevOps. Je te mets le lien en description. Ici, là, il arrive, là. Mais comment est-ce qu'on s'y prend ? C'est une question qu'on me pose souvent. Donc pour ça, j'ai créé une formation, la formation DevOps Mindset. Cette formation, elle va t'aider à acquérir les bases du mouvement DevOps, l'état d'esprit du mouvement DevOps. En sortant de cette formation, tu l'auras, cet état d'esprit. Dans cette formation, il y a deux chapitres. Dans le premier chapitre, on va aborder le mouvement DevOps en tant que tel, sa définition, son histoire, l'héritage d'où il vient, pourquoi est-ce qu'on en a eu besoin, à un moment donné, pourquoi est-ce que le DevOps a émergé. Et puis, surtout, je vais te partager les idées reçues que je constate énormément sur le mouvement DevOps. Ça, ça va former la base pour que tu comprennes vraiment le mouvement et les gens qui sont dans ce mouvement. Le deuxième chapitre est dédié à la philosophie du mouvement. C'est là où on va vraiment travailler ton état d'esprit. Là, on va voir trois choses. Les problèmes qui sont à l'origine du mouvement DevOps, les solutions qu'on peut apporter à ces problèmes, et surtout les bénéfices qu'on va avoir en appliquant ces solutions. Ça, c'est un gros morceau de la philosophie. Et on va voir ensemble toutes ces solutions-là avec des outils pratiques. Et enfin, on va terminer par comment est-ce qu'on peut aller plus loin dans le mouvement DevOps. Parce qu'une fois que tu auras eu ces bases-là, que tu sauras ce qu'est le mouvement, une fois que tu auras l'état d'esprit qui guide ce mouvement, il va falloir travailler constamment et comment est-ce qu'on va faire pour aller plus loin ensemble. Une fois que tu auras suivi cette formation, la formation DevOps Mindset, tu sauras quels problèmes régler avec le DevOps. Tu pourras les identifier et tu sauras si le DevOps est adapté à ces problèmes-là. Tu pourras être un des leaders du changement dans ton entreprise. Parce que tu auras suivi cette formation-là et tu sauras, en tout cas, tu auras une bonne idée de comment guider les autres, les néophytes, ceux qui n'en ont jamais entendu parler. Tu pourras t'impliquer dans le changement de ton entreprise. Tu auras dans ton espace de formation plusieurs choses. D'abord, tu auras les plans sous forme de mind mapping. J'ai fait une mind map avec tout le plan de la formation et des liens qui mènent jusqu'à chaque module spécifique de la formation. Comme ça, tu pourras télécharger la mind map et y revenir quand tu auras envie de réviser un point particulier. Tu auras juste à cliquer sur le lien et tu arriveras sur ce point-là. Tu auras aussi accès à des vidéos puisque c'est une formation vidéo sur laquelle je vais m'adresser à toi avec des présentations. Et tu auras aussi les audios à télécharger. Comme tu le sais, je fais un podcast et du coup, je me dis que c'est bien si tu as les audios parce que comme ça, tu pourras soit suivre la formation en audio, soit réviser la formation en audio. Tu auras aussi accès aux présentations. Comme ça, quand tu voudras revenir sur certains points sans forcément revenir à la vidéo ou à l'audio, tu pourras juste regarder les présentations que tu pourras télécharger. Tu auras des exercices pour t'aider dans ton quotidien, des questions auxquelles il faudra que tu répondes pour justement comprendre ton besoin profond d'aller vers le DevOps. Et enfin et surtout, tu auras accès à un espace privé où tous les formés de la formation pourront discuter ensemble et où je serai avec vous. C'est ma méthode à moi pour apporter un peu d'interactivité à cette formation. C'est d'avoir créé un espace privé. Et si tu ne fais pas encore partie de la communauté des compagnons du DevOps, tu en feras partie de fait puisqu'on va utiliser le même forum. Tu auras accès à tout le forum privé des compagnons plus cette section-là qui sera uniquement dédiée aux personnes qui suivent la formation. C'est-à-dire que les autres compagnons n'auront pas accès à cet espace privé. Ce sera uniquement pour les gens qui suivent la formation. Et aussi, comme cette formation est en perpétue évolution, tu jouiras des évolutions tout au long de la vie de la formation. Et ça, gratuitement. C'est-à-dire que même si je change le prix, même si je l'augmente, tu auras toujours accès aux nouveautés. Parce que tu auras acheté la formation à un moment donné et du coup, tu vas accéder à toutes les évolutions que je vais faire au fur et à mesure du temps. Alors comment est-ce que tu peux te procurer cette formation si tu la veux ? Eh bien, aujourd'hui, elle est en précommande parce qu'elle n'est pas encore finie. Je suis en train de travailler dessus. Elle n'est pas totalement terminée. J'ai décidé de la lancer en précommande parce qu'en plus, c'est la fin de l'été. Et je me dis que pour commencer du bon pied, une nouvelle, la rentrée, autant se former correctement. La formation, elle arrivera probablement en septembre. Elle n'arrivera pas plus tard. Enfin, en tout cas, j'espère. Alors, le prix de cette formation, c'est 145 euros. Sauf que j'ai décidé, pendant la précommande, de faire un prix spécial. Et donc, j'ai décidé de faire 60% de réduction. Ce qui t'amène la formation à 58 euros hors taxes. Alors, pourquoi je fais cette réduction ? On peut se poser la question parce que c'est quand même une grosse réduction. Bah, la première... La première chose, c'est que c'est une précommande. Donc, du coup, je me suis dit, pendant le moment de la précommande, je vais faire une réduction spéciale pour les gens qui me suivent. Comme ça, ils pourront être les premiers à avoir la formation et à un prix défiant toute concurrence. C'est aussi ma première formation en ligne. Du coup, je teste des choses, j'explore et j'essaie de mettre un peu d'interactivité aussi. Donc, comme tout n'est pas parfait, mais que je l'améliore au quotidien, je me suis dit, je vais faire une réduction parce que c'est la première. Et du coup, le produit, il n'est peut-être pas forcément abouti, mais il le sera à terme. Donc, vous bénéficierez de tout ça. Et surtout, j'ai besoin de retour. Et donc, les premières personnes qui vont acheter et suivre la formation, elles pourront me faire un retour parce que j'ai prévu un questionnaire à la fin de la formation. Un questionnaire où je demande ce que les gens ont pensé de la formation et comment est-ce que je peux l'améliorer. C'est grâce à ça que je vais pouvoir améliorer au fur et à mesure cette formation. Et puis, je veux qu'une majorité de personnes puissent y accéder en ce moment parce que c'est vraiment le moment de changer, de changer de vie et de passer à l'étape supérieure. Donc, si vous ne connaissez pas le moment DevOps, c'est le moment de prendre la formation pour apprendre à le connaître et pour pouvoir vous faire des compétences supplémentaires pour l'avenir. Parce que c'est vraiment dans ce moment-là où c'est un petit peu incertain, il faut vraiment se créer des compétences qui vont être les bases de votre future carrière. Alors, attention, ne tarde pas pour acheter la formation parce qu'une fois que j'aurai sorti la formation réellement, le prix de précommande sera enlevé. C'est-à-dire qu'elle passera au prix définitif qui est actuellement de 145 euros. Alors, comment l'acheter ? C'est simple, tu suis le premier lien qui est en description. Que tu sois sur YouTube ou sur le podcast, tu cliques sur le premier lien et tu vas tomber sur la page de commande. Là, tu arrives sur une page de commande qui va résumer ce que je t'ai dit. Tu y trouveras aussi la vidéo et tu pourras commander la formation. Là, tu rentreras... Alors, tu arriveras sur ta page de commande avec ta réduction. Tout de suite. Tu verras le prix réduit. Tu pourras préciser aussi si tu fais partie d'une société. Donc, si tu es freelance, tu pourras dire que tu es une entreprise et mettre le numéro de TVA intracommunautaire, les coordonnées de ton entreprise qui seront importantes pour la facture que tu vas recevoir plus tard. Tu vas rentrer tes coordonnées bancaires et commander la formation. Une fois que tu auras fait ça, tu vas recevoir tout de suite un mail qui va confirmer ta précommande. Ce mail-là, il est important parce que ça prouve bien qu'en fait, tu fais partie des personnes qui l'ont précommandé. Tu recevras ensuite un email avec ta facture. Quand j'aurai mis en place les chapitres, je vais les sortir un par un. Je vais sortir chaque chapitre l'un après l'autre. Donc, le premier chapitre, tu vas recevoir un mail qui va te dire que le premier chapitre est disponible puis un second mail qui te dira que le second chapitre est disponible. Et à chaque fois que je ferai évoluer la formation, tu recevras un nouveau mail qui t'expliquera quels sont les changements, à quels modules j'ai fait les changements, quelles sont les nouveautés, s'il y a des nouveautés et des nouvelles vidéos. Et puis, la mindmap évoluera évidemment. Donc, tu pourras télécharger la nouvelle mindmap. Alors, bien sûr, tu pourras me dire qu'on peut apprendre tout ça dans des vidéos, des blogs, des bouquins. C'est vrai, mais ça prend énormément de temps de faire tout ça. C'est un travail au quotidien. C'est ce que j'ai fait. Moi, en fait, ça fait cinq ans que je me forme tous les jours, en fait, sur le DevOps. Et là, dans cette formation, j'ai mis le condensé de ce qui me sert au quotidien. J'ai extrait vraiment la base et ce qui me sert tous les jours pour le mouvement DevOps. Donc, c'est vraiment un condensé rapide et un concentré du mouvement DevOps. Ce qui fait qu'en fait, tu ne vas pas passer énormément de temps à essayer de trouver les bons articles, les bons bouquins, parce que lire un bouquin, c'est long. Et tu pourras le faire après, bien sûr, mais tu auras vraiment le début et tu sauras si tu dois passer plus de temps à investiguer pour connaître encore mieux le mouvement DevOps. Parce qu'on n'a jamais fini de le connaître. Moi, je ne le connais pas intégralement. C'est un mouvement qui évolue tout le temps, en fait, qui est en constante évolution. Alors, bien sûr, si tu commandes la formation et que tu t'aperçois qu'elle n'est pas pour toi, il n'y a pas de problème. Il y a une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours. Alors, 30 jours à partir du moment où la formation sera sortie. Pas à partir du moment où tu as commandé, évidemment, puisque c'est une précommande. À partir du moment où ton premier mail, enfin, à partir du moment où le premier chapitre est sorti. Une fois que le premier chapitre est sorti, tu auras 30 jours. Si jamais tu t'aperçois que la formation n'est pas pour toi et qu'évidemment, tu ne l'as pas consommée intégralement, tu peux m'écrire et je te rembourserai, il n'y a pas de problème. Je ne vais pas chercher à savoir pourquoi. Enfin, si, je vais chercher à savoir pourquoi elle n'est pas pour toi, en fait. Du coup, je te poserai des questions, je te demanderai mais qu'est-ce qui te manquait ? Ça va aussi me servir à l'améliorer. Et bien sûr, il y a toutes les personnes qui veulent des formations techniques. Alors, cette formation-là, elle n'est pas pour vous. J'en prévois des formations techniques, mais je veux d'abord m'attaquer à l'état d'esprit et les fondements du mouvement DevOps. Parce que beaucoup, j'ai beaucoup vu, en fait, les personnes se focaliser sur la technique tout en oubliant tout ce qui est mouvement et culture. Et dans cette formation, j'ai mis tout ça, le mouvement, la culture. Donc, c'est vraiment important que vous compreniez que les formations techniques vont arriver après. Mais je ne peux pas tout faire à la fois, donc du coup, j'ai décidé de commencer par les bases. Et il y a un truc aussi, c'est que je pense que les formations techniques, c'est vachement bien, mais la technique, ça évolue tout le temps, c'est en constante évolution. du coup, dans un, deux ans, trois ans, les compétences techniques que vous allez apprendre, elles seront peut-être périmées. Alors que là, cette formation-là, elle n'a pas de date de péremption. Ce n'est pas de la technique. Le mouvement DevOps, il existe depuis une dizaine d'années. Ses fondements, ils n'ont pas réellement changé encore. Ils évoluent, mais les fondements n'ont pas changé. Les compétences qu'on acquiert en changeant son état d'esprit et en passant à un mindset DevOps, c'est des compétences qu'on va garder constamment. Et ça, c'est vraiment important pour moi que vous ayez ces compétences et qu'elles soient le fondement de votre future carrière. Si je t'ai convaincu, on se retrouve dans la formation et à très bientôt. Merci d'avoir écouté Radio DevOps. N'oublie pas de noter l'épisode. Plus la note sera élevée et plus il sera mis en avant dans les applications. Tu peux aussi le partager. Ça nous aidera à le diffuser et à rendre le mouvement plus visible. Si tu as envie de discuter du mouvement, alors rejoins-nous dans la communauté des compagnons du DevOps. À bientôt ! La balado-diffusion des compagnons du DevOps est produite par l'IDRA. Sous-titrage ST' 501